Bienvenue dans cette formation PrestaShop avec le premier module Vendre. Nous trouvons ici en premier l'onglet Commande avec le tableau de bord, avec les indicateurs. Nous nous trouvons ici donc dans PrestaShop, nous avons le tableau de bord en jour, en mois ou en année avec toujours le comparatif N-1. Quels indicateurs nous trouvons ? Ici nous trouvons le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le montant des ventes qui est exprimé en hors-taxe, le nombre de commandes, le panier moyen, c'est-à-dire la dépense moyenne d'un client par commande, le nombre de visiteurs sur le site, le taux de transformation, c'est-à-dire le pourcentage de visiteurs qui deviennent clients et enfin le bénéfice net. Si nous regardons ces indicateurs, nous remarquons que le chiffre d'affaires est en augmentation, notamment grâce aux commandes qui augmentent. Par contre, le montant du panier moyen baisse, le nombre de visites augmente, ce qui est positif et le taux de transformation augmente légèrement. Lorsqu'un client passe une commande, ensuite à la fin de sa commande, on va lui demander de personnaliser son mode de paiement, on va lui demander s'il veut payer par chèque ou par virement. S'il paie par virement, il y a une information. L'information, c'est que l'expédition du produit ne se fera qu'à condition de la réception du virement. Alors, nous allons voir comment personnaliser le mode de paiement. Puisqu'ensuite, il faut donner aux clients les coordonnées de notre banque. Nous retrouvons ici notre module PrestaShop. Nous allons dans paiement, nous avons transfert bancaire. Nous allons configurer. Et ici, vous voyez les informations qui vont être transmises au client pour l'exécution du virement bancaire. Il y a d'autres possibilités à rajouter, notamment un délai de réservation des articles et des informations clientes qui peuvent être rajoutées pour information. Alors, suite à la passation d'une commande, vous allez retrouver cette commande ainsi que les informations du client. Et ensuite, valider le paiement en mettant à jour le paiement accepté. Nous sommes dans le module Vendre et nous allons dans Commande. Donc, nous retrouvons ici nos commandes avec le taux de transformation, le nombre de paniers abandonnés, le panier moyen, la marge nette par visiteur. Et ici, nous avons la liste des commandes avec l'horeta. Donc, ici, vous voyez, pour certains, le paiement a été accepté. Pour celui-ci, il a été livré. Nous allons nous intéresser à celui-ci qui est en attente de virement. Donc, nous avons la date de commande. Et ici, nous avons les temps. Donc, tout à l'heure, le client a réalisé le virement. Donc, nous allons mettre à jour le mode de paiement afin que la livraison puisse avarier. Donc, nous sélectionnons non. Paiement à distance accepté puisque c'est le paiement par virement. Voilà. Donc, ici, le paiement est accepté et la livraison va pouvoir avarier. Nous retrouvons les informations du transfert bancaire. Et nous trouvons aussi le message du client. Alors, nous allons vérifier la facture et générer la facture du client. Donc, nous sommes toujours dans la rubrique commande. Nous allons voir la facture. La facture va s'échanger PDF. Nous allons ouvrir. Nous retrouvons la tête de l'entreprise, la date de facturation, l'adresse du client, le produit qu'il a commandé. Donc, ensuite, nous pouvons envoyer cette facture par mail. Alors, cette fois, nous allons nous intéresser à la rubrique panier. Donc, retrouver le panier abandonné. Quelles sont les informations données? À quoi sert d'avoir les paniers abandonnés? Et enfin, retrouver un module de relance de panier. Donc, si on clique sur commande, on a ici panier. Alors, c'est l'ensemble des paniers clients avec leur montant moyen. Ici, on a le panier abandonné. Alors, il y a seulement le panier abandonné pour les clients qui se sont enregistrés. Donc, quelles sont les informations que nous disposons? Nous disposons du montant, de la date, ainsi que des produits qui ont été abandonnés. Alors, pourquoi, à quoi ça sert d'avoir ces informations? Ça sert notamment à définir les produits qui ont été abandonnés. Et puis, on peut se poser des questions. Pourquoi a-t-il abandonné ces produits? A-t-il trouvé moins cher ailleurs? Alors, tout l'intérêt, ensuite, c'est de relancer ce client en lui rappelant son panier. Et aussi, peut-être en lui offrant une réduction afin, vous voyez, donc, il a notamment un montant de commande qui est suffisamment important. On peut sélectionner, par exemple, les clients auxquels on veut donner une réduction pour qu'ils reprennent l'option. Donc, ici, nous voyons qu'il y a un panier abandonné. Je vais l'appeler A comme abandonné. Alors, nous allons voir le module pour relancer le panier abandonné. Voilà, c'est le client qui a abandonné son panier. Donc, pour ma part, c'est déjà un module installé qui s'appelle relancer vos clients. Donc, si vous regardez, voilà, nous avons ici panier abandonné. Donc, ici, je vais demander à l'activer. Je mets le montant de réduction. Durée de validité. Donc, c'est la validité, en fait, quelle le client a droit. S'il répond dans un mois, il est encore droit. Et puis, s'il répond au-delà, et bien, à ce moment-là, ça ne sera plus valide sa réduction. Et ici, donc ici, le prochain processus enverra un email, comme vous avez pu le voir, puisqu'il y avait un panier abandonné. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada